A une semaine du match d'ouverture de la Coupe du Monde, Bernard Laporte achève son tour des Outre-mer avec Wallis. Le président de la Fédération Française de Rugby a tenu sa réunion de travail en short de bain. La tenue de circonstance pour un briefing à Lilo Nukuhifala, suivi pour nous par Langimain Hotta. Une salle de réunion pas comme les autres pour un président pas comme les autres. La venue de Bernard Laporte redonne un coup de pouce au mental des piliers du comité local de rugby. Les présidents de clubs réunis autour du Grand Patron ont apprécié les échanges. Le fait de voir que le président c'est le plus grand bonhomme de la Fédération en France. Et ce n'est pas juste le président. Le président a été champion de France. Il a été entraîneur de l'équipe de France pendant 8 ans. C'est le seul d'ailleurs. Et maintenant il est président. Il sait que Wallis et Futuna. Parce que là la Coupe du Monde va se faire avec 3 représentants de nos îles. Et comparé à la population de Wallis et Futuna c'est vraiment très important. Il n'y a pas... Si on calcule par rapport au pourcentage de la population de Wallis et Futuna, on est vraiment un peuple de rugbyman. Après avoir entendu les uns et les autres, Bernard Laporte leur a exposé les différents projets que compte entreprendre la Fédération pour augmenter les recettes et à terme les aides. A l'image de ce qui se fait en Calédonie et à Mayotte, la FFR a pour projet d'installer une académie de rugby par collectivité d'outre-mer. C'est le sport qui est structuré. A Wallis et Futuna c'est clair le rugby. Mais il faut les aider à aller encore plus loin parce qu'il y a un réel potentiel. Et je dirais même que l'intérêt c'est que le maximum de jeunes viennent à la pratique du rugby. Après seront professionnels ceux qui seront les meilleurs. Mais l'important c'est d'inculquer les valeurs et les vertus de notre sport à un maximum de jeunes. Et puis surtout il faut mettre en place une triptyque qui travaille dans le même sens. La Fédération française de rugby, l'éducation nationale. On a besoin de rentrer dans les écoles, de développer notre sport. Et troisièmement les collectivités territoriales. Parce que c'est vrai que c'est à Troyes qu'on doit arriver à faire en sorte que les infrastructures soient de qualité tout simplement dans le but du développement des jeunes garçons et des jeunes filles. Et dans un cadre encore plus large, il se dit sur la planète rugby que de nouvelles compétitions du type 6 nations ou 3 nations puissent se mettre en place. qui jouerait plus dans la transversalité hémisphère nord et sud. Donc il faut réfléchir effectivement à un avenir, autre, à travers des compétitions différentes certainement. Et tout ça se réfléchit, il faut se mettre autour d'une table et penser le rugby dans les 20 prochaines années. Dans une semaine, Bernard Laporte assistera au premier match du 15 de France contre les Argentins. Il n'a pas voulu faire de pronostics, mais nous a confié que s'ils gagnent ce premier match, ils iraient direct en quart de finale.